Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement, tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce unboxing, haul, collab, un petit peu de tout. Toujours dans ces petites vidéos, je vous propose mes derniers achats, mes derniers craquages, on va dire ça comme ça. Et il y en a un gros, gros, gros dès le début. Je ne sais pas si ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez déjà, mais ceux qui ne me suivent pas là-bas, j'ai bien craqué sur ce premier cadeau qui est de mon anniversaire à moi-même. Je ne vous l'ai même pas mis dans ma vidéo, cadeau d'anniversaire, parce que je n'ai même pas pensé. Mais voilà, c'est un petit cadeau d'anniversaire de mois à mois. On va commencer par ce gros, gros, gros craquage que je vais vous montrer tout de suite. Je me suis acheté le nouvel iPhone 14. Oui, j'ai craqué. J'avais jusque-là l'iPhone 11 et je vous avoue que celui-ci me faisait envie. J'attendais le nouveau iPhone là depuis quelque temps. Je me suis dit bah tiens, je l'achèterai et tout. Puis là, il est sorti et je ne sais pas, le soir de mon anniversaire, j'ai eu un moment de faiblesse, sentence et j'ai craqué. Donc, je l'ai acheté en... Comment on appelle ça ? Sous forme de petit crédit sans frais avec Apple. J'ai revendu mon iPhone 11 à ma maman qui voulait absolument l'avoir parce que le sien commençait à se faire vieux. Je ne vois pas trop la différence avec l'iPhone 11, mis à part qu'il est un petit peu plus carré au niveau de... du... hop, je vais vous montrer. Au niveau d'ici, moi je l'ai pris en noir et il est un peu plus carré, je trouve. Il est un peu moins harmonieux, arrondi. Mais sinon, c'est le seul truc qui change. Je pensais que la qualité allait être mieux au niveau des photos et des vidéos. Alors oui, au niveau des vidéos, c'est clair et net que quand je filme et quand je bouge, parce que j'ai tendance à bouger un peu comme ça, c'est beaucoup plus stabilisé, c'est vraiment mieux qu'avant. Au niveau des photos, je ne vois pas trop de différence. En tout cas, moi, je... c'est pas wow d'un coup quoi, je ne vois pas la différence. Mais en tout cas, je suis quand même contente de mon nouvel achat, de mon gros craquage et j'ai repris avec un chargeur, enfin en tout cas l'embout du chargeur qui est à 25 balles quand même, que vous n'avez plus dans la boîte. Ça se voit, elle est toute petite, elle est toute rikiki, mais il n'y a plus ce truc-là. Donc c'est acheté en plus, sachez-le. Bon, j'aurais pu garder le mien, mais comme je le revendais à ma mère, je préférais lui donner tout. Et moi, j'en achetais un neuf, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était pour ma maman, donc c'est pas grave. Deuxième chose que j'ai reçue dans ma boîte de lettres qui était juste énorme, c'est un calendrier de l'avent. Oui, vous savez que parfois, je suis en collaboration avec MyWrestly, je ne suis absolument pas payée. Je ne gagne absolument rien à part recevoir le produit gratuitement. Je vous offre un code promo, c'est la marque qui me le donne pour vous. Et ce code promo vous permet d'avoir une réduction sur les calendriers de l'avent. Mais je ne gagne rien, encore une fois, sur ces codes promos. C'est-à-dire que c'est pour vous, ça vous fait une petite réduction, c'est toujours cool. Mais moi, je ne gagne pas d'argent, je préfère vous préciser. Donc c'est pas vraiment une collaboration rémunérée, c'est vraiment juste, j'ai reçu le produit et je vous en parle. Donc je suis trop contente, j'ai reçu le calendrier de l'avent. Premium Snack, qui vous propose un petit peu de tout. Tout ce que propose le site MyWrestly, vous l'avez dans un calendrier de l'avent et vous pouvez découvrir comme ça au fur et à mesure des jours du mois de décembre. Alors je ne vais pas l'ouvrir en vidéo, je sais qu'il y a plein de filles qui les ont envers en vidéo, mais pas moi. Je vais juste ouvrir quelques cases, genre deux cases ou trois cases, histoire de voir juste un peu ce qu'il y a. Alors comme ça, juste deux petites cases, ok ? Alors on va ouvrir la numéro 2 qui est juste devant moi là. Et alors à l'intérieur, c'est bien calé et tout, comme ça ça ne se balade pas. On a une barre, je pense, une petite barre chocolatée ou en tout cas un petit snack qui est une chocolate coconut, donc barre de céréales comme ça, chocolat et noix de coco. Bah vous voyez, ça permet de faire découvrir des choses qu'on ne connaît pas chez MyWrestly. Moi je ne connais pas leur barre de céréales, donc c'est trop cool. Et on va prendre le cœur, le numéro 4. Et alors voilà, celui-ci c'est autre chose, c'est une... comment ça s'appelle ça ? C'est un petit pot de muesli. C'est sympa comment c'est fait, le concept est pas mal du tout. Tout en carton, donc vous pouvez mettre au recyclage et tout. C'est des petits paquets comme ça, donc là c'est un muesli, choco, cranberry, coco. Donc noix de coco, cranberry et chocolat. Et ça permet de faire une dosette pour un matin. D'après ce que j'ai compris, vous pouvez mettre votre lait à l'intérieur directement et le manger comme ça, donc éviter de sortir votre vaisselle et tout. C'est marrant, je n'ai jamais essayé, je vous avoue. Parce que moi je mange plutôt les céréales, les muesli avec du skir ou du fromage blanc. Mais c'est vrai que je ne les mange pas forcément avec du lait. Donc ça vous a donné un aperçu. A l'intérieur, vous pouvez découvrir des barres de céréales, des muesli. Je crois qu'il y a vraiment, même si je ne me trompe pas, des porridge, etc. Vous avez vraiment de quoi faire. Et il est sur les quatre faces, en fait. Vous pouvez prendre sur les quatre faces. Et en dessous, vous avez un peu de spoil. Et au-dessus, vous n'avez pas de spoil. Donc c'est pas mal. Vous n'êtes pas spoilés, sauf si vous vous mettez à l'envers. Et comme il est assez lourd et assez gros, c'est pas ce que vous allez faire tout de suite. Et puis le design, ma foi, c'est noélique sans être trop noélique. C'est plutôt pas mal. Moi, ça ne me dérange pas. Je les trouve sympas. Et il y a différentes couleurs selon les calendriers que vous prenez sur le site MyMuslim. Donc ce calendrier de l'avant, c'est le calendrier de l'avant Premium Snack. Et vous voyez, il y a un petit spoil ici sur le site. Il est autour de 69,90€ au lieu de 84,90€ avec mon lien que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et j'ai aussi un code promo à vous partager qui est karinemis-avent. Donc je vous mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais vous avez des réductions grâce à ce code promo sur tous les calendriers. Même si vous ne choisissez pas le même que moi, vous avez des promos directement en cliquant sur mon lien. Vous avez accès aux promos. Donc c'est plutôt cool. Merci à la marque quand même de pouvoir me partager ça. Je vous montrerai de façon sur Instagram un petit peu toutes les ouvertures de mes calendriers. J'en ai trois à ouvrir avec vous sur Instagram. J'ai le Davidstie, le The Body Shop et le My Mesli. Puisque le My Little Box, je l'ai déjà ouvert en vidéo. Et je suis contente, j'ai trop trop hâte de vous retrouver au mois décembre sur Insta. J'ai reçu un petit colis de la part de Freyara. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de petit colis de leur part. Et ils m'ont envoyé tout un lot de pinceaux. Et je vous avoue que leurs pinceaux, ce sont mes préférés. Je les utilise... Ouh là, j'ai déchiré la boîte. Je les utilise autant que mes Zoéva. Je veux dire, il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas de différence flagrante. Quand ils arrivent, c'est super bien protégé. Et en plus de ça, c'est trop 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 beau. Donc là, vous voyez, c'est marqué à l'intérieur. Je ne sais pas si ça se voit. Avec la lumière, on ne voit pas grand-chose. C'est marqué à l'intérieur. Et vous avez un pot comme ça qui est aimanté et que vous pouvez utiliser pour poser vos pinceaux à l'intérieur, poser tout ce que vous avez envie de poser dedans. Mais qui permet aussi de refermer du coup tout de suite la boîte passe et c'est aimanté. Donc ça tient plutôt bien d'ailleurs. C'est pas mal du tout. Et à l'intérieur, vous avez tout un lot de pinceaux. C'est juste dingue. Et ils sont vraiment, au niveau rapport qualité-prix, ils sont super abordables. Tout est bien protégé. Je ne vous mens pas quand ça arrive, ça ne sent pas hyper bon. Mais bon, vous les lavez une fois et c'est parti. Et ce sont vraiment des pinceaux pour les yeux et le teint qui sont camous. Et voilà, j'ai tout sorti. Ça claque, non ? Je les ai pris en blanc parce que je voulais pouvoir les reconnaître facilement parmi tous mes pinceaux. Comme ça, je sais que les fréara sont en blanc. Sachez que dessus, il y a écrit le numéro du pinceau et son utilité. Celui-ci, par exemple, c'est le Blush Brush. Donc c'est un pinceau pour le blush. Ils sont très très doux. Ils arrivent à chaque fois avec un brush guard pour garder sa forme. Et ils sont excellents. Vraiment, c'est des très 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 bons pinceaux que j'utilise vraiment au quotidien. Moi, j'en ai déjà quelques noirs, je crois, si je ne me trompe pas à vérifier. Mais je crois que j'ai des noirs. Et là, comme ça, j'en ai des blancs. Donc il y a vraiment pour le teint, pour les fards à paupières. Vous avez parfois des pinceaux comme ça, noirs et blancs au niveau du poil. Mais il y en a aussi des tout blancs. Je les lave tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je n'ai pas eu de problème. Ils ne se sont pas abîmés plus que ça. Et voilà, pour emmener en voyage, vous vermez votre boîte. Vous tournez un peu comme ça, en fait, pour que vos pinceaux puissent se remettre bien droit au niveau des poils. Et puis, vous clipsez. Et c'est parfait pour emmener en voyage. C'est top. Donc, je suis trop contente. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Si j'ai un code promo, je ne crois pas. Mais si j'en ai un, je vous mets tout dans la barre d'infos aussi. Vous avez vraiment tous les renseignements. Et vraiment, je vous les conseille. C'est ceux que j'utilise au quotidien avec les OEVA quand je tourne pour les lavages. Et là, c'est un nouveau lot qui arrive. Donc, je vais pouvoir l'inclure dans ma petite routine et faire mes lavages encore plus régulièrement. On va passer à mes derniers achats chez Sephora. Alors, pendant la soirée gold, enfin les journées gold, je vous avais montré dans ma dernière vidéo haul. Je vous la remettrai dans le petit. Quelques petits achats. Il y a certains produits que je n'ai pas reçus tout de suite. Donc, je vous avais mis des photos. Et puis, j'ai recommandé après. Je suis passée aussi chez Yves Rocher. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, chez Sephora, avec moins 25%, j'ai pris le petit masque comme ça. J'aime bien prendre leur masque de Noël qui sentent souvent un petit peu les odeurs féeriques comme ça. Donc, j'ai pris celui-ci. Avec moins 25%, j'ai pris le petit coffret comme ça avec la petite bouche douda là. Il est trop canon. Quand je l'ai vu, j'ai dit, je voulais le prendre. Donc, ça va avec la palette douda qui est sortie là il y a quelques semaines. Et mon mari me l'a offerte. Et du coup, avec, je voulais le petit coffret. À l'intérieur, vous avez le rouge à lèvres qui est la teinte interview. Il s'avère que c'est une rouge à lèvres que j'avais en tout petit. Donc, c'est pas grave. Je vais vendre le petit format et je vais garder le gros parce que celui-ci, il est canon. Et la couleur est trop, trop belle. C'est vraiment un nude mat parfait. Et vous savez, c'est cette texture de Power Bullet. Ils sont tellement, tellement agréables sur les lèvres. Je les adore. Je les mets souvent. Et le crayon aussi est top. C'est pas exactement la même teinte. Mais ça va très bien avec. Et vous avez en plus un petit baume à lèvres un peu doré, on dirait. Celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. On va le tester là. Ah oui, vraiment doré, doré. Donc, soit vous le mettez tout seul, soit vous le mettez en petite touche comme ça au centre des lèvres. Mais je trouve qu'elle fait toujours des super kits Ouda. Et là, je n'ai pas pu résister avec moins 25%. Ça restait raisonnable. Donc, ce petit kit-là, j'ai pris aussi toujours de chez Ouda la petite poudre comme ça qui était sur ma wishlist. Et voilà, j'ai craqué avec moins 25. Je crois qu'elle coûtait 19 à la base. Donc, j'ai dû l'avoir à 13 ou 16 euros. C'est la Pound Cake. C'est une poudre que vous pouvez utiliser pour faire du baking au niveau des yeux. Je l'aime bien. Mais je n'ai pas été encore plus que ça conquise. J'en ai entendu énormément parler. Après, le format, il est plutôt pas mal. Mais vous levez, vous tournez. Mais après, c'est tout petit. Vous voyez, c'est comme ça. Vous êtes censés utiliser ça. Je ne sais pas trop comment... Ouais, si ça marche. Bah écoutez, moi, j'utilise plutôt mes pinceaux. Après, l'idée du petit format comme ça, c'est très très pratique parce que du coup, dans une trousse de toilette, ça passe direct sans problème. J'ai aussi craqué pour un blush RMS Beauty. La teinte, c'était une des seules qui restait. Il y a beaucoup de ruptures sur Sephora. C'est le Sangria. Alors, c'est vrai que c'est très 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 beau, c'est blush. Mais alors, je la voyais pas si... Si bim ! Cette teinte, je la voyais pas si foncée en fait que ça. Et bon, elle se travaille bien. Elle s'estompe bien. C'est vrai que regardez, c'est une très 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 jolie couleur. Elle est magnifique. Il faut bien l'estomper. Elle se travaille bien. Mais... Ouais, je sais pas. Sur mes joues, elle rend pas aussi bien. Enfin, ça donne pas cet effet aussi bonne mine. En tout cas, j'aime bien. Mais c'est pas un coup de cœur, encore une fois, pour l'instant, par rapport à tout ce que j'en ai entendu parler. Je m'attendais à mieux. Mais elle est très belle. Je vais pas vous dire le contraire. C'est très bien pigmentée. C'est très beau. C'est très subtil. Mais je sais pas. En fait, quand j'en entends trop parler sur YouTube, après, je suis déçue. Faut que j'arrête de regarder du coup les revues. Je sais pas. Mais... Bon, voilà. Je suis contente de l'avoir quand même pris avec moins 25%. C'est un beau produit. J'ai eu un cadeau par ma séporette adorée. Des super beaux cadeaux. J'ai eu ma petite miniature de parfum La vie est belle. Ça, c'est dans un... Quand je suis passée après les soirées GOL. Donc, la petite bouteille comme ça de La vie est belle. J'adore. Moi, les miniatures, je suis trop trop contente. Merci, Stécie. Et elle m'a mis en plus une miniature comme ça de la crème de jour qui raffermit, qui lisse, qui illumine au miel et à la gelée royale exclusive et à la vitamine C. Tout ça dans son petit pot. De chez Garlin. C'est abeille royale. Et c'est quand même un beau petit pot. J'ai regardé. J'étais assez épatée parce que c'est une crème de jour. Mais il y a quand même... Combien ? 15 ml, non ? 7 ml. Ce qui est pas mal du tout. Donc, c'est un beau cadeau. Ça va me permettre de tester pendant quand même plusieurs jours et de me faire un avis. Je ne sais pas si je craquerai après pour la vraie crème, mais c'est cool. C'est cool. C'est un beau cadeau. Et du coup, je suis allée en magasin pour me prendre la... Utiliser mon beau cadeau de 30 euros pour mon année d'insertage chez Sephora. Quand on est GOL, on a 30 euros. Et en magasin, j'ai donc pris la chocolate. Ouais. Je n'ai pas résisté. Je ne voulais pas encore craquer pour Too Faced parce que c'est vrai que toutes les palettes Too Faced se ressemblent, il faut le dire. Là, en plus, ils vont sortir la Pumpkin qui est aussi à peu près dans le même style que celle qu'ils ont sorti les années d'avant. Donc, je sais. Je sais. Je suis faible. Mais là, mon âme de collectionneuse a craqué. Surtout que la palette est vraiment trop trop jolie au niveau du packaging. Et ma foi, à l'intérieur, ça reste des couleurs que j'aime bien. Il y a un petit violet bleu quand même qui est très beau. Et ça reste des couleurs nude. Vous voyez cette espèce de couleur bleue là ? Elle est un peu violine. Ça dépend comment on la regarde. J'aime bien quand même l'harmonie. Il y a du nude. Il y a quand même des petites couleurs métallisées qui sont très belles. Je ne sais pas ce que ça vaut au niveau des swatchs. Je vais faire ça, je pense, sur Instagram. Mais vous avez peut-être vu déjà passer plein plein de swatchs. Je vous rajouterai une photo si j'ai swatché entre temps. Mais en tout cas, je crois que l'odeur aussi chocolatée m'avait manqué chez Too Faced. J'adore. Pour finir, chez Sephora, avec encore une fois mon bon cadeau de 30€, on peut l'utiliser parfois deux fois. Une fois sur Internet et une fois en magasin. Donc je ne sais pas. J'espère que Sephora ne va pas s'en rendre compte tout de suite parce que je sais que plein de filles le font aussi. Après, quand je suis sortie du magasin de Sephora et que j'ai utilisé ma carte de 30€ pour la palette Too Faced que j'ai achetée en magasin, j'ai passé commande sur le site. Et toujours avec les 30€ de réduction qui sont sur le site en ligne, j'ai commandé cette palette-là. Et le reste de l'argent, c'était l'argent des copines qui m'ont offert une palette Natasha Denona, mais que j'avais déjà. Du coup, Emma l'a récupérée, elle m'a remboursée. Et ça, c'était à peu près 40€. Et avec ceci, j'ai acheté donc cette palette-là. Donc je n'ai pas eu de réduction, mais je l'ai eu, entre guillemets, c'est à moitié Sephora qui me l'a offerte. Et mes copines, Ella, Cindy, Jess, Emma et Lily du Instagram Lily Auré. Du coup, merci les filles. Grâce à vous, j'ai cette merveille-là. Et honnêtement, le packaging est trop, 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 trop beau. Vraiment, encore une fois, Natasha, elle le gère parce que je trouve que ses packaging comme ça, ses éditions comme ça sont canons. Et là, on a 4 produits teints à l'intérieur. On a un... Alors, je dirais 2 blushs, vraiment. Ces 2-là, ce sont 2 beaux blushs et 2 highlighters. Un qui est plutôt rosé, un qui a l'air champagne. C'est la teinte claire de cette palette. Vous en avez une version dark. Moi, j'ai pris la teinte claire. Je pensais clairement qu'elle allait être encore plus claire que ça parce que sur le site Sephora, ça avait l'air très fade. Et en fait, en vrai, c'est canon. Les photos Sephora sont vraiment bof parfois. Donc elle est trop, trop belle. Je n'ai pas encore osé mettre mes doigts dedans. Je vais faire des photos pour Insta et tout. Mais je la trouve trop, trop belle. Ça, c'est vraiment une merveille. Donc grâce aux filles et à Sephora, j'ai pu me la prendre. Et puis, je suis passée à côté de Yves Rocher. Je voulais aller récupérer mon cadeau d'anniversaire. Et alors, c'était un cadeau un peu pourri quand même. Voilà. Mon petit cadeau d'anniversaire Yves Rocher, c'est un gommage exfoliant qui adoucit au beurre de caroté. Donc c'est un gommage qu'on connaît tous. On l'a déjà sûrement testé. C'est sympa. Je n'ai pas craché dessus. Mais d'habitude, ils proposent des choses un peu plus sympas, je trouve. Donc là, un gommage, ce n'est pas un truc de ouf. Et puis, j'ai craqué dans le magasin pour le parfum comme ça qui est Vanilla, My Shiny Vanilla. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et je l'ai senti en magasin. Il m'a rappelé tellement de souvenirs. Tellement de souvenirs. Comme ma copine est là, rayon de soleil, je suis fan des parfums vanillés. Je suis vraiment une grande, grande fan. Mais pourtant, à un moment donné, je m'en étais lassée. Et là, ça revient. Je redeviens fan. Donc là, il se présente comme ça. Ça reste une bouteille basique. Mais l'odeur... En tout cas, en magasin, ça m'avait fait kiffer. Je vais ressentir là. Ah ! C'est vraiment une odeur de vanille. Il y a autre chose derrière. Ça me rappelle tellement mon enfance. Vraiment les parfums de vanille que je mettais quand j'étais petite. Ah, j'adore. Mais vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Ce n'est pas celle de d'habitude. Ce n'est pas l'odeur de d'habitude. Alors, ils nous disent quoi ? Levez les yeux au ciel et s'émerveillés face à l'immensité du firmament. Là-haut, une fleur de vanille scintille telle une bonne étoile. Alors, ils disent que ça mélange du bois de centale. Ah oui, c'est vanille, bois de centale qui crée un accord réconfortant. Eh bien, c'est ça. C'est vraiment réconfortant. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, allez sentir en magasin, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en plus, le packaging un peu comme ça étoilé, scintillant, c'est magnifique. Et avec ceux-ci, j'ai pris deux crayons pour les yeux. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. Je ne les ai jamais testés, mais ils sont waterproof. J'ai pris une version noire et une version bleu foncé, un peu sapin, bleu foncé, n'importe quoi, vert sapin, un peu comme ça. Donc, je ne les ai pas encore testés. Je vais les mettre dans ma routine. Mais voilà, ça a été la teinte 01 et 05 vert. Je vous dirai s'ils sont vraiment waterproof et s'ils peuvent remplacer. On ne sait jamais mes Too Faced et c'était un acheté gratuit. Donc, 9 euros les deux. J'ai tellement de choses à vous montrer dans cette vidéo. Ça va être encore une fois une longue vidéo. J'en suis désolée. Prenez un petit café et tout. J'ai reçu des produits de la marque LilySilk et j'ai déjà fait une collaboration avec eux. J'ai déjà reçu des produits de leur part que j'ai adoré. Surtout, surtout, j'ai reçu des têtes de rouillé déjà et j'ai reçu une chemise blanche que j'adore mettre quand je m'habille en version Harry Potter dans mes Titchi Vlogs, vous le voyez. J'adore cette chemise un peu en soie, très douce et ils font jusqu'au XL. Alors, sachez que moi, je rentre dans du XL. Enfin, jusque-là, je rentre dans du XL. Là aussi, j'ai un pull à vous montrer. J'espère que je rentrerai dedans. En tout cas, ils m'ont offert généreusement deux têtes d'oreiller. Donc, c'est des têtes en soie. À chaque fois, c'est de la top, top, top qualité. J'espère que je ne vais pas les salir avec mes swatchs. Mais voilà, c'est hyper bien présenté. C'est des paquets qui sont méga beaux. Et alors, le voici. Donc là, j'ai pris un format un petit peu rectangulaire parce que je n'en ai pas spécialement dans mon dressing de... comment on pourrait appeler ça ? Dans tout ce qui est linge de lit. Voilà, cherchez le mot. À chaque fois, c'est floqué à la marque. Ici, vous avez le mot LilySilk. Il y a une petite fermeture évidemment pour glisser votre coussin à l'intérieur. Pour dormir, c'est extra top pour les cheveux. Grâce à ça, ma fille et moi, on a des cheveux beaucoup plus doux. En revanche, le lavage, il faut faire attention. Ça se lave à froid, en machine, à 30 degrés grand max. Et on ne met pas dans le sèche-linge. On fait sécher comme ça. Ça sèche vite, mais il faut le laisser... C'est comme... Ah ! Je vais y arriver. Il faut le laisser sécher. Et donc, c'est de la 100% soie. C'est vraiment très, 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 très beau. Ah ! Mais c'est trop mignon. Ils ont rajouté un truc trop mignon. Je ne sais pas si vous allez le voir. À l'intérieur, quand vous ouvrez, vous avez une petite poche. Et vous pouvez, je pense, plier votre thé de royer pour rentrer tout, 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 tout ici. Et que ça soit... Ça prenne le moins de place possible dans votre rangement. Vous pouvez aussi faire des petites cachettes pour mettre peut-être votre bouchon d'oreille. Ou je ne sais pas. Non, je rigole. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est pour le plier et le ranger. Et la qualité est juste dingue. Donc, j'en ai un deuxième qui est exactement le même format. Je vous montrerai une photo de façon installée avec mes coussins dans mon lit. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Mais j'adore. Même mon mari ne dit pas non. Il aime bien. C'est assez doux. C'est assez frais. C'est très agréable pour dormir. Et ils m'ont envoyé un bonnet pour la nuit. Parce que, voilà, quand je n'ai pas des têtes en soie, je mets des bonnets pour la nuit. Ou je l'ai mis aussi pour ma fille. Et les bonnets, parfois, tombent. Parce que j'ai les cheveux hyper longs. Ma fille aussi. Alors, j'essaie de faire des espèces d'ananas, comme ça, pour accrocher mes cheveux. Mais je vous avoue que je ne dors pas hyper bien avec. Donc, je n'en fais pas beaucoup. Et là, ils m'ont envoyé une sorte de petit bonnet, comme ça. Ouh, j'espère que ma tête, elle va rentrer là-dedans. Ouais. Pareil, floqué au nom de la marque, à ce niveau-là. Donc, vous mettez votre petite tignasse. Et vous accrochez votre bonnet, comme ça. Vous avez votre bonnet, comme ça. Et votre tignasse à l'intérieur. D'ailleurs, comme ça, vos cheveux sont, encore une fois, protégés avec la soie. Il n'y a pas cet effet de frottement entre l'oreiller et vos cheveux. Et la soie, ça garde vos cheveux très doux. Et c'était très bien emballé. Regardez ça. Il y avait le petit papier de soie à l'intérieur pour protéger. Donc ça, j'ai hâte de tester. Je vous en reparlerai dans mes petits vlogs, de toute façon. La marque m'a envoyé leur petite facture, comme ça, dans une petite enveloppe. C'est très classe. Et le petit pull en soie, comme ça. Vous voyez, comme c'est super bien emballé. C'est trop beau, quoi. Ils nous font un petit emballage et tout. C'est magnifique. Je trouve ça canon. J'ouvre ma petite boîte en tel un produit de luxe. On a une petite citation à l'intérieur. Vous avez le site. Regardez comme c'est emballé. Je vous m'en parle. C'est super bien emballé. Et alors, j'ai choisi une sorte de petit soupule en soie. Je crois que ce n'est pas en soie ou en cachemire. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Ce n'est pas de la soie. Je vous dis des bêtises. C'est 100% cachemire. Je suis choquée. Je suis choquée. Et je vous avoue qu'on voit la différence. C'est la première fois que j'ai du cachemire comme ça dans mes mains. Donc, c'est un soupule en taille L. Écoutez, ma foi, je pense qu'il m'ira. Oula ! Il m'ira. Il est extrêmement doux. Et en fait, je voulais le mettre en dessous d'une veste. Quelque chose de près du corps. Avec une petite veste un petit peu plus large. Mais il m'a l'air pas mal. Alors, j'espère qu'il tombera bien. Mais je ne sais pas si vous verrez. Et vous ne pouvez pas ressentir la matière. Mais il est très, très beau. Vraiment, la matière était très belle. Alors, évidemment, je vous ferai un retour pour vous dire si ça n'a pas bougé. Après plusieurs lavages, évidemment, je ferai hyper attention au lavage. Ça, c'est hors de question d'animer ce pull. Vu que c'est du 100% cachemire. Mais voilà, sur le site LilySilk, vous pouvez trouver des téléroillers en soi. D'ailleurs, sur Amazon, parfois, c'est hyper cher. Alors que sur le site LilySilk, vous avez quand même des bons produits à moindre prix. Ce n'est pas non plus de données. Ça reste des produits de qualité. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Si j'ai des codes promo aussi, je vous mets tout ça. Je ne sais plus si j'en ai. Je vous avoue que parfois, les marques me le disent et j'oublie. Mais là, je suis très contente d'avoir reçu ça. C'est canon. J'ai hâte de le tester parce que je me dis que ça peut faire super classe. On va alterner collaboration et non collaboration. J'ai craqué sur le site Beauty Bay. Ça, c'est moi-même qui ai craqué. Beauty Bay. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté quelques petites choses. Parfois, la marque m'envoie des choses et parfois, j'achète. Et là, il y avait... Si on achetait un produit de la marque Beauty Bay, je crois qu'on recevait un produit gratuit. Et honnêtement, le produit gratuit que j'ai reçu, c'est canon. C'est canon, c'est canon. J'étais trop étonnée. Donc, premièrement, j'ai craqué avec un code promo de moins 25% d'une influenceuse. Ce n'était pas le mien parce que je n'en ai pas. Pour la palette d'Halloween, on va dire ça. Alors, je ne sais pas si c'est Halloween ou leur collection de Noël, mais c'est plus Halloween pour moi. Dark Fantasy de chez Beauty Bay. C'est des palettes que j'aime beaucoup. Elles sont très bien pigmentées. J'aime bien les collectionner aussi. La collectionner aux emmands n'a pas pu résister. Après, elles ne coûtent pas cher. Elles sont à 17 euros. Puis, avec moins 25%, elles reviennent à 12 euros ou 13 euros. Je ne sais plus. Donc, elles se présentent comme ça. Et comme moi, j'aime beaucoup me maquiller avec des verres, j'avais envie. Au moins, la moitié de la palette, cette partie-là, je peux l'utiliser souvent. Après, les autres couleurs, pourquoi pas ? Il y a des couleurs qui ont l'air sympas. Et j'ai cru comprendre que, comme d'habitude, ça valait la qualité Beauty Bay. Et du coup, on a de très, 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 très beaux fards. Et j'ai vu qu'il y avait une nouveauté. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais moi, je n'avais pas regardé jusqu'à ce que je n'avais pas vu. Ils ont fait une petite palette pour le teint avec dedans un bronzer, un blush. Donc, il y a deux blushs même. Et un highlighter. Elle se présente comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais... Et quand je l'ai vue sur le site Beauty Bay, je me suis dit, déjà, avec moins 25%, elle est revenue vraiment pas cher. En plus de ça, j'ai eu un cadeau avec quand j'achetais du Beauty Bay. Donc, j'étais trop contente. Et elle est plutôt belle, non ? Elle a l'air canon. L'enlumineur, il a l'air très blanc. Un peu doré. Champagne, il a l'air très beau. Les blushs, on a du rosé et du pêche. Donc, selon vos envies. Juste le bronzer, est-ce qu'il a l'air pas un peu trop chaud ? A voir. Mais je vais tester ça et je vous en reparlerai dans une vidéo de Favori Flop. Mais je suis trop contente. Ça, je n'avais pas vu passer du tout. Pour avoir les frais de port gratuits. Je ne sais plus combien c'était, mais il fallait au-dessus de 50, je crois, ou un truc comme ça. Même pas au-dessus de 50. Moi, je ne sais plus. Mais il me manquait quelques petits soussous pour avoir les frais de port gratuits. Donc, j'ai pris un produit qui était dans ma wishlist. C'est le Tonic Brightening. Donc, c'est un tonic pour le visage à base de vitamine C et de niacinamide. Écoutez, il me faisait envie. Je crois qu'il date de pas très très longtemps. Est-ce que je vais réellement dire ? Il se présente comme ça. C'est un tonic qui est assez pratique. En plus, ce que j'aime bien chez Beauty Bay, c'est que vous n'avez pas de bouchons à enlever. En fait, vous tournez, vous videz le produit directement dans votre coton réutilisable et vous refermez. Donc, ça, c'est très pratique. J'en ai pas du tout entendu parler, mais il me faisait envie quand j'ai vu un petit peu les caractéristiques du produit. Bah, j'avais envie de le prendre. Donc, j'ai craqué. Et j'ai pris des petits chouchous. Toujours, encore une fois, en sorte de soie. En satin de soie, ils appellent ça. De quelle marque ? Attendez, je crois que c'est Beauty Bay, non ? Bah ouais, parce qu'il y a le B de Beauty Bay. Donc, voilà. J'en ai pris deux pour moi ou ma fille. En plus, je me suis dit que ça allait être des chouchous un petit peu différents. Parce que du coup, c'est des couleurs un peu nude comme ça. Et que ça allait être trop joli dans les cheveux pour changer. Donc, j'en ai pris. Ça, c'est vrai que j'en ai souvent des noirs. Mais là, j'avais envie de prendre un autre style. Je suis contente que Beauty Bay s'y mette d'ailleurs. Et alors, gratuitement, dans ma commande, pour avoir pris des produits... Je crois qu'il fallait dépenser 30 euros chez Beauty Bay ou je sais plus. Je sais plus. J'ai eu une palette de chez Jeffree Star. Alors moi, je ne suis pas du tout fan du personnage de Jeffree Star. Je n'ai jamais acheté de palette Jeffree Star. Mais bon, recevoir une palette gratuitement de Jeffree Star. Et là, c'est la mini orgie. Donc, le packaging se présente comme ça. La palette comme ça. Donc, ma foi, ça reste... Ça reste joli. On voit des gens un peu tout nus. On a un miroir à l'intérieur. Et écoutez, c'est une belle... C'est quand même une belle palette avec des jolis fards lumineux. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je pense que je vais quand même la tester. Il n'y a que des lumineux d'ailleurs. Des nude, des rosés, des marronnés. Je vais quand même tester par curiosité. Si ça ne me plaît pas, je la revendrai sur Vintel. Mais je suis contente. Voilà, c'était gratuit. Donc, ziotez sur Beauty Bay. Parfois, je vous partage des infos, mais pas tout le temps. En tout cas, tous les liens sont dans l'arbre d'infos. Mais ziotez régulièrement les offre. Il y a quand même souvent des offres comme ça. Ils vous offrent des produits gratuitement. Et souvent, ce n'est pas des produits de merde à ça. Honnêtement, par rapport parfois à Sephora, ils font des beaux cadeaux. On va finir par les produits que j'ai reçus de la part de Stylvana et des produits que j'ai acheté sur Amazon. Donc, sur Amazon, j'ai acheté quelques petits produits qui me faisaient envie. J'ai pris tout d'abord une huile démaquillante de chez Herborian. Je crois que ma copine Lily Auré, on en a déjà parlé, elle m'a dit qu'elle était bien. Si je ne me trompe pas, Lily, tu me corriges. Mais du coup, je l'ai pris sur Amazon. Elle était un petit peu moins... Il y avait une offre. Donc, parfois sur Amazon, je regarde les offres. Et moi, je suis une grande fan des huiles démaquillantes. En ce moment, celle que j'utilisais, je commençais à en avoir assez. Donc, je suis contente de changer. Et le packaging est très pratique. Moi, je l'utilise sous la douche. Donc, c'est très très pratique. Toujours sur Amazon, à cause de Sananas. Je crois qu'à la fin réelle sur ça, j'ai pris le nouveau fond de teint comme ça de chez Maybelline. C'est le Instant Anti-H Perfecteur 4 en 1. Il fait soi-disant primer, soi-disant concealer, highlighter. Et en plus de ça, bébé crème. Donc, il ferait tout d'un coup. 4 en 1. Écoutez, est-ce que vous voulez que je teste ça dans une prochaine vidéo make-up blabla ? Dites-moi ça. Ou même peut-être dans un Titchi Vlog que je le teste en mode routine du matin. Pourquoi pas ? Dites-moi. En tout cas, j'ai pris la teinte 01 Light Clear. Et elle m'a l'air quand même foncée. J'ai trouvé ça bizarre. Toujours de chez Maybelline, j'ai repris ce truc-là. Parce que vous savez, la dernière fois, je crois que c'était dans mon dernier haul. Je pense, sur Amazon, j'ai pris un super stay vinyl ink. Et je vous avoue que je l'adore. Du coup, j'ai pris le coffret. J'ai eu du mal à le retrouver sur Amazon. Au début, je l'avais vu, je ne l'avais pas pris. Et puis après, j'ai eu du mal à le rechercher. Et c'est un joli coffret d'ailleurs pour une idée qu'il y a de Noël. C'est plutôt cool. Je crois qu'il coûtait 27 euros. Vous avez quand même 4 formats à l'intérieur qui sont des 4 formats vente. Et alors, il y a des teintes qui m'intéressaient un petit peu moins. Par exemple, le rouge là, qui est très rouge, orangé, très rouge, me plaisait un peu moins. Mais les autres me plaisaient. Donc, j'ai la teinte 15 Peachy, le 50 Weekend, le 20 Koi et le 25 Red Hot. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi m'amuser. En plus, je les ai vraiment trouvés très agréables sur les lèvres. Et ma foi, je vais les utiliser, je pense, jusqu'à Noël. Surtout le rouge. Là, les rouges, je vais les utiliser, je pense, quand je ferai des petits make-up nude. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ces rouges à lèvres-là. Donc, j'ai pris le petit kit. Sur Amazon, j'ai décidé de tester la BB Crème de chez Toujours Herboriant en version dorée. Alors, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Je vais la garder pour les beaux jours, pour le printemps. D'habitude, j'utilise le fluide de teint de chez Chanel. Mais bon, là, je vais tester celle-ci. Je sais que j'adorais la CC Crème d'Herboriant. Mais j'avais arrêté de l'utiliser parce que dans la compo, il y avait de l'aluminium. Je ne sais pas si celle-ci, la compo, est mieux. Mais en tout cas, j'en ai entendu énormément parler de cette BB Crème. Et là, j'ai pris la version dorée qui était en promo. Elle était donc en promo. Donc, j'ai craqué pour le printemps prochain. Et pour finir, au niveau beauté sur Amazon, j'ai pris ce vernis de chez Manicuriste. Vous savez que la marque m'avait envoyé tout le kit Manicuriste pour pouvoir tester. Et je vous avoue que j'aime bien l'utiliser de temps en temps sur les mains et sur les pieds aussi, avec les couleurs un petit peu plus foncées. Du coup, là, j'ai craqué pour une couleur un peu plus claire. C'est la teinte... Où est-ce que c'est la teinte ? Shell beige. Donc, ça correspond vraiment à ce qu'il y a dessus. Ce n'est pas la même que sur mes ongles. Là, c'est une autre marque de vernis semi-permanent. Mais je la testerai. Je verrai ce que ça donne. J'espère ne pas être déçue. Et j'espère que ça rendra un petit peu cet effet-là. L'avantage de Manicuriste, c'est que ça s'enlève facilement avec un dissolement spécial que vous laissez poser. Et ça s'enlève beaucoup plus facilement que du vernis semi-permanent. Et sur Amazon, qui n'a rien à voir avec la beauté, j'ai acheté une petite brossette pour mes hugs. Hugs, savez-vous ? Saviez-vous ? Ah, ma copine Mélanie d'ailleurs. Savais-tu que pour les hugs, il fallait acheter ce style de brossette pour nettoyer vos hugs ? Et c'était pratique. Donc là, c'est la marque Langer Mesmer. C'est ma copine Karine qui me l'a conseillée parce qu'elle m'a dit que pour les hugs, c'était parfait. Donc, je les ai prises. Enfin, je l'ai prise. Chez Stylvana, j'ai reçu des petits produits pour le mois de novembre. Il s'agit d'une mousse nettoyante pour le visage. Disons, le packaging est juste énorme. Donc, ça nettoie le visage tout simplement en version mousse. C'est pratique parce qu'il y a le petit tambour comme ça pour, pareil, sous la douche. C'est pratique, c'est rapide. Donc ça, on valide. Avec ma copine Laetitia, j'en donne souvent des mousses pour le visage. Et souvent, elle me dit qu'elles sont cool. Donc, on valide ce petit format-là de temps en temps pour nettoyer le visage. Moi, j'aime beaucoup, mais je n'utilise pas tout le temps ça. J'aime bien changer avec un gel nettoyant. Mais ma copine Laetitia, je sais qu'elle adore. Alors, sur le site Stylvana, j'ai choisi aussi deux huiles pour les lèvres comme ceci. Je suis trop contente. J'adore les huiles à lèvres. Là, c'est le Honey Milk Lip Oil de la marque... Où est-ce que c'est la marque ? A pieux ? A pieux, je pense. Je ne sais pas la marque. Des fois, c'est compliqué de voir les marques, mais ça ressemble à ça. De toute façon, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Et c'est une petite huile à base de miel. Et j'en ai pris une deuxième de la marque Petite Fée. Celle-ci, elle fait un peu plus luxe, on va dire. Elle ressemble un petit peu au produit de chez Clarins, que vous connaissez peut-être déjà. Et là, c'est une couleur un petit peu plus rosée. Et ça donne, soi-disant, plus de volume. Celle-ci, elle est trop jolie, je trouve. Au niveau du packaging, elle est très mignonne. Et en plus, ça se glisse facilement dans le sac à main. Ça ne sent rien de spécial. Et alors, est-ce que vous verrez l'embout ? C'est une sorte d'embout un peu spatule. Ce n'est pas du tout un embout mousse. Et ça, j'aime bien pour mettre sur les lèvres dans ma voiture. Tout ça, je trouve ça très pratique. Donc, je suis trop contente de ça. C'est vraiment des produits qui vont être utilisés et finis. Souvent, les huiles à lèvres que je reçois de Stylvana, je les termine. Je les mets dans ma voiture et tous les jours, j'en mets un petit coup avant de retourner au travail. Donc, j'adore. J'ai reçu aussi un petit liner noir. Donc, c'est la marque Merzy, je pense. The First Pen Eyeliner. Et donc, c'est un liner assez simple en version pinceau. Ah, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Il n'est pas pigmenté de fou, mais il est quand même pigmenté. À vérifier, c'est sur les fards à paupières si ça marche bien. Donc ça, je testerai dès demain. J'ai pris aussi une petite palette sur le site Stylvana, qui est une palette pour le teint, si je me souviens bien. Oui, alors moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est les palettes teint. J'adore en tester, j'adore en avoir. Et alors là, le format, il n'est pas magnifique. C'est de la marque Peripera. Sachez que cette marque-là, au niveau du teint, elle est canon. Ils font souvent des très 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 beaux blushs. Non mais regardez ça. C'est magnifique. Elle est magnifique, la palette. Je ne sais pas pourquoi je vous la montre à l'envers. Les dessins dessus sont magnifiques. On a deux blushs et un highlighter. Celui-ci, ce n'est pas vraiment un bronzer. Je dirais vraiment que c'est un blush un peu plus soutenu. Mais l'enlumineur, il a l'air un peu foncé, mais ça a l'air d'être une très jolie palette. Encore une fois, il est vraiment en packaging très 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 beau. J'ai reçu deux derniers produits de la part de Stylvana. Ce ne sont pas des produits que j'ai choisis. Il y a une lotion pour le visage, une lotion quotidienne. Donc ça, ça peut être utilisé. Moi, j'aime beaucoup les lotions. Donc, celle-ci, elle a l'air un peu laiteuse. Je ne sais pas ce que ça donnera. C'est la marque The Simple. Et ils disent que c'est à base de lait, effectivement. Donc, écoutez, je ne connais pas. Je testerai à l'occasion. C'est vrai que j'ai beaucoup de produits Stylvana à tester au niveau du visage. Mais je n'ai pas assez de visage. Sinon, vous le savez, ça part dans des concours. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque là, dans la vidéo, mettez-moi l'émoticône comme ça, force là. Je ne sais pas comment il s'appelle, le bras qui force comme ça. Voilà, je saurais que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et rajoutez-moi le petit mot. Le petit mot simple à l'intérieur. Le petit mot simple. Et je vous préparerai, comme d'habitude, un petit lot concours que j'enverrai à une des personnes qui aura laissé un commentaire avec ce petit mot. J'aime bien faire ça. Et après, je vous contacte pour vous demander vos coordonnées. Parfois, je vous contacte même par Instagram quand j'ai vos pseudos Instagram. Donc, n'hésitez pas à partager aussi vos pseudos Instagram. Comme ça, je saurais encore plus facilement où vous contacter. Et donc, avec ce produit-là, j'ai reçu un contour des yeux. Moi, j'aime beaucoup les contours des yeux de chez Stylvana. Celui-ci, je l'ai déjà reçu, je pense, plusieurs fois. Donc, si je l'ai en double, en triple, vous savez où est-ce qu'il va aller. Voilà pour toutes mes réceptions et achats du moment. Bon, on va se calmer maintenant. On va attendre un petit peu avant de vous refaire un haul et un boxing. J'ai beaucoup craqué fin octobre. J'ai eu beaucoup de cadeaux. Donc, j'ai eu beaucoup de choses à vous montrer. Mais c'est bon là. Ça va se calmer. Ok ? En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre le petit mot simple dans votre commentaire si vous souhaitez recevoir un petit paquet colis surprise avec des petits bonus pour vous. Comme ça, je partage aussi ce que je reçois de collaboration. Je partage un petit peu avec vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'ai hâte de lire vos commentaires où vous me direz un petit peu ce que vous pensez de tout ça. S'il y a des choses que vous avez déjà testées, des choses que vous adorez, que vous détestez. Enfin voilà, on est là pour discuter, pour partager. Donc, j'ai hâte de vous lire. Et je vous dis à très très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada